Quel que soit l'étage où vous choisissez de vivre, chaque étage présente ses propres avantages et inconvénients, certains plus préoccupants que d'autres. Lisez la suite pour découvrir les avantages et les inconvénients de la vie dans les étages inférieurs par rapport à la vie dans les étages supérieurs. Étages inférieurs Les avantages Pratique pour déménager C'est l'un des principaux avantages de vivre à un étage inférieur. Imaginez transporter un lourd canapé dans les escaliers. C'est fatigant, non ? Un appartement situé à l'étage inférieur est totalement différent et se trouve à proximité des entrées et des sorties de l'immeuble. Restez au frais en été C'est un avantage majeur de la vie dans les étages inférieurs. Même pendant les journées extrêmement chaudes, ces appartements ressentent rarement la chaleur et restent frais. De plus, les habitants des étages inférieurs ont l'accès le plus facile aux jardins extérieurs et à d'autres formes de loisirs. Les inconvénients Problèmes de sécurité Vous devez garder cet aspect à l'esprit lorsque vous choisissez un appartement. Vivre à un étage inférieur peut rendre votre maison vulnérable aux vols et aux intrusions inattendues. Manque d'intimité Vous n'aurez pas le luxe de laisser les fenêtres ouvertes pour profiter des rayons du soleil un matin d'hiver. C'est une mauvaise idée, car il y a toujours beaucoup d'agitation et de bruit provenant des rues que l'on peut facilement entendre depuis les étages inférieurs. L'étage supérieur Les avantages Idéal pour les personnes en quête d'intimité Un grand avantage de vivre dans un appartement à l'étage supérieur et qu'il est beaucoup plus isolé et calme. Vous n'aurez pas à vous précipiter vers le jus d'à chaque fois que vous entendrez des bruits de pas passés devant votre maison. De plus, cela vous donne accès à des vues intéressantes de votre environnement. Les climatiseurs ne sont pas nécessaires. Si vous vivez à un étage supérieur, vous pouvez laisser votre fenêtre ouverte toute la journée et profiter de la brise fraîche et de l'air doux. Cela vous permettra même d'économiser de l'argent, de l'électricité et des efforts. Les inconvénients Inquiétude concernant les évacuations Quel que soit le degré de sécurité de la ville ou du pays dans lequel vous vivez, rien ne permet de prévoir quand une calamité naturelle peut frapper. En vivant à un étage supérieur, il vous sera plus difficile de vous mettre à l'abri dès que possible. Non adapté aux animaux domestiques Si vous avez des animaux domestiques, c'est une mauvaise idée de vivre à un étage supérieur. Une seule séance d'aventure sur la balustrade du balcon pourrait s'avérer désastreuse pour votre animal. Dans l'ensemble, vivre dans un étage supérieur ou inférieur à ses avantages et ses inconvénients. Prenez votre temps, faites vos recherches et choisissez l'étage qui vous convient le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !